Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 1 des Dessons jetés. Et oui, on se rapproche petit à petit de la moitié de la saison 1 à l'épisode 20, moment auquel on fera une petite pause, une courte pause, avant de revenir avec l'autre moitié de la saison. En attendant, comme toujours, merci pour votre soutien, à vous qui regardez les épisodes, ces épisodes, jusqu'à celui-ci, et aussi à vous qui likez, partagez, commentez ces épisodes, ça nous fait toujours ultra chaud au cœur, ça fait plaisir, et ça nous encourage, ça nous motive à vous apporter toujours plus dans cette aventure, à vous proposer davantage de surprises dans la deuxième moitié de cette saison, mais aussi pour la saison 2 à venir probablement pour environ septembre 2021. Après avoir abandonné Friblik et Iik à leur pauvre sort, et avoir hérité d'une potentielle malédiction gobeline, les aventuriers ont repris leur route en direction de Terrascon, ils ont échangé avec Miklos, lui racontant la création de leur groupe, et écoutant ses récits d'aventure. Le voyage ne fut perturbé par rien d'autre qu'une étrange explosion provenant de la forêt. Bon, ça n'a alerté personne. Ils sont désormais arrivés dans un petit village, un petit hameau, et à une auberge où ils espèrent trouver un peu de réconfort, pouvoir se reposer et prendre un bon bain. Parce qu'il est temps, quand même. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 moi je les détoie avec magie la lessive en poudre magique enlève 99% des bactéries voilà ainsi que les sortilèges de gobelins et vous voyez donc il y a deux chambres qui sont à votre disposition la tenancière vous dit que vous pouvez soit vous serrer sur les lits soit aussi mettre des couchages par terre si vous le souhaitez malheureusement elle n'a pas plus d'espace à vous proposer pour dormir mais voilà on va s'installer au mieux c'est mieux que la belle étoile avec ma bille on va se serrer sur un lit ça va on prend pas trop de place donc Miklos vous dit que lui il va dormir sur une des banquettes derrière la table il y a des petits coussins il va se coucher là ça ira très bien il vous laisse les lits reposer tu trouves pas qu'il est sympa cratelle quand même ce Miklos t'as pas de réponse en face je crois oh bah bonne nuit sirode sa bière en attendant vous allez vous coucher tandis que Miklos lui de son côté est en train de compulser une sorte de parchemin et tout en tout en buvant sa bière effectivement dans son coin le petit village s'apaise le village s'endort plus un bruit le village s'endort effectivement il se réveille Cupidon se réveille non c'est bien le bordel ce scénario c'est ça donc le village s'endort et vous entendez un peu les les bruits de la rivière toujours à l'extérieur qui qui vous bercent et vous vous endormez tranquillement avec la sensation que ça fait longtemps que vous avez pas pu bénéficier d'un tel repos d'un tel confort pour vous coucher d'avoir d'avoir donc votre lit hein pardon l'Eldebaf il fond ouais je suis au fond je suis au fond du lit surtout parce que sur la map pour l'instant l'Eldebaf il est toujours il est toujours dans la rivière donc effectivement Kratel t'es aussi dans la chambre alors je vous laisse vous organiser comme vous voulez pour dormir on va partir du principe que dans l'absolu dans l'absolu le lit est suffisamment large pour que vous puissiez vous coucher tous les deux je vais quand même Miklos il est en bas tu dors par terre ça marche je respecte les compagnons t'as les pieds froids Kratel voyons faites moi tous un un lancer de dés vous allez me lancer chacun un dé à 100 faces ah un décent très bien ouais alors slash R 90 attends t'aurais joué pas trop vite on sait pas ce que ça veut dire il y a de tout il y a de tout il va tout se passer ce soir Kratel et Mayal vous ronflez je crois qu'à 6 c'est les murs alors Mayal Mayal elle était tellement fatiguée ça faisait tellement longtemps qu'elle avait pas eu à Rémi qu'elle est même en train de ronfler mais vous avez l'impression que c'est une locomotive vous avez jamais entendu ça une locomotive c'est pas la machine n'a pas peur avant l'heure vous avez plutôt l'impression que c'est une forge naine en train de gronder voilà pardon pour l'aspect on est retourné à Pélisdal maintenant faites moi à l'exception de Mayal et de Kratel qui parviennent à bien dormir parce que ils ronflent bien faites moi un jet de perception pour pour elle de baffe et Milk et Mibi 22 pour sa vie de sommeil il se passe toujours des choses avec moi j'ai l'impression crap 22 pour Mibi roulement de tambour 10 10 c'est de la merde elle de baffe toi effectivement ça te rappelle ça te rappelle ta petite montagne avec avec ces ces forges qui grondent ça t'est arrivé plus d'une fois de t'endormir directement dans l'atelier parce que t'avais travaillé trop tard etc donc toi pas de soucis t'arrives à dormir Mibi toi de ton côté t'es en train de te dire comment un si petit corps peut ronfler si fort c'est abusé et t'as un peu de mal à dormir la nuit se passe tranquillement jusqu'à ce qu'à un moment donné vous entendiez pour Mibi en tout cas je vais demander du coup à Mayal et Kratel de faire également un jet de perception on t'en refait un du coup ? non vous deux je garde votre jet de perception ok donc Kratel Mayal et Mibi vous entendez arriver dans le village des chevaux au galop vous entendez un martèlement de sabots vous ne savez pas ce qu'il se passe et vous entendez comme des chevaux qu'on arrête très brusquement vous entendez le hennissement des chevaux et des hommes qui mettent pied à terre est-ce que je peux regarder il y a une fenêtre là ici ? oui tout à fait je peux regarder pour essayer d'identifier les hommes ? oui tu peux tout à fait alors attends je vais vous montrer Mibi c'est toi qui m'as réveillé t'en mets bien qu'est-ce qui nous arrive encore ? je me doute que tu dors des mets bien ça s'entendait alors Mibi à la fenêtre tu vois quatre hommes qui sont arrivés sur des chevaux noirs qui viennent de s'arrêter et qui mettent pied à terre est-ce qu'ils ont un uniforme identifiable ? genre est-ce que je pense que c'est les hommes de Modric ? c'est un jet de d'intelligence intelligent bon dans ce temps-là je vais descendre moi pour aller voir ok yes 9 I'm so smart ok mais c'est qui ces types ? voilà c'est tout ce que tu dis oh il y a des gens ils vont encore me réveiller alors Kratel tu agis comment à l'entrée toi ? alors je vais pas à l'entrée je vais aller au niveau de la table donc c'est bien une fenêtre oui tout à fait ouais donc je vais aller à la table et regarder à cette fenêtre là ok et bien je vais te demander aussi un jet d'intelligence donc moi et Mayal on continue de dormir c'est ça ? il n'y a que toi qui continue de dormir pour l'instant Mayal est réveillée 23 d'intervention ah oui t'as fait 23 d'intervention Kratel tu reconnais celui qui est devant ok c'était un de ceux qui vous a poursuivi dans les égouts ok bon je remonte très vite prévenir les autres et je vais essayer je vais essayer de réfléchir à un moyen de créer une embuscade correcte ok on est d'accord que attends si je dis pas de bêtises Mayal elle tire à l'arc Mibi elle a des sorts je pense que ce qu'on peut faire alors tu me dis si c'est joie ou pas mais je remonte je les préviens qu'on a des hommes de Modric qui arrivent même si enfin je vais voir Mibi et voilà mais ce que je leur propose c'est que du coup Mibi et Mayal alors attends le là où est Mibi là ça donne ça donne pas sur l'entrée il y a un mur il y a une il y a une rambarde donc de là où elles sont elles peuvent ça donne sur l'entrée oui tout à fait ok je leur dis de se mettre là et de couvrir l'entrée toutes les deux avant de faire tout ça tu vois donc Mada qui s'approche de l'entrée en se demandant ce qui se passe qu'est-ce que tu fais je la repousse je la repousse vers ce que j'ai estimé de sa chambre enfin là d'où elle vient ok et je lui conseille de rester cachée et d'attendre que je vienne la chercher d'accord et bien du coup elle retourne se cacher par là-bas et Miklos qui peut nous aider aussi Miklos s'est réveillé et de son côté il est en train d'ouvrir les fenêtres à l'arrière au cas où il y a besoin de fuir moi je pense que je peux couvrir avec cette fenêtre là en attendant de rejoindre Mibi au niveau de la rambarde non faut faut qu'on l'échappe quand il rentre parce que la porte c'est un goulet d'étranglement en fait ils seront obligés de rentrer un par un on pourra au moins choper le premier gratuitement comme ça mais je peux sûr alors il faut pas qu'il se rende compte qu'on est réveillé il faut qu'il pense être tranquille donc il faut qu'on faut qu'on reste discret donc moi je pense que vous deux vous couvrez en haut vous pourrez arroser le premier facilement avec une flèche et un sort elle de baffaire on couvre la porte et puis on peut sûrement la porte elle s'ouvre vers l'extérieur ou vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur et bien elle s'ouvre comme ça ou comme ça elle s'ouvre le bâton est accroché sur la partie du mur qui donne sur l'étape donc de ce côté là en gros je pense elle s'ouvre elle est comme ça quand elle est ouverte elle est comme ça donc je pense que c'est mieux que ce soit toi qui soit de ce côté là et moi de l'autre toi tu peux tu peux acquérir le premier d'un coup de marteau latéral un truc propre tu vois t'as même pas besoin de viser mais ça va bien que tu sois à côté pour qu'on prenne en tenaille les autres qui vont rentrer de toute façon moi je serais juste enfin je vais du coup me mettre là est-ce qu'on a des bonus vu qu'on est en hauteur pour toucher oui vous avez des bonus pour toucher mets toi plutôt un peu derrière la porte pour les surprendre comment ça va se passer mets toi plutôt quand ça va ouvrir la porte elle va être comme ça donc toi tu seras un peu caché moi je vais lui asséner un coup mais après lui si je l'ai pas buté ou si il y en a un autre qui se ramène derrière il va voir que moi donc il va hop il va se tourner vers moi donc toi tu peux passer de derrière la porte et le prendre en tenaille par derrière on se met en place comme ça je pense que mais par contre laisse la priorité maintenant ouais bah de toute façon là je pense qu'on n'aura pas le temps de plus prévoir que ça c'est déjà pas mal que tu sois derrière la porte on attend qu'ils ouvrent et tu on dégomme le premier qui passe voilà ok alors il a une arbalète un arc il a sorti son arbalète et son fouet je pense que là où il est à l'arbalète c'est parfait ouais du coup bah c'est aussi l'idée qu'il avait en se plaçant là du coup vous entendez à l'extérieur un homme qui semble être en armure il s'avance il fait cling 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 hum pensez qu'ils se sont arrêtés ici il y a une espèce de charrette là ça pourrait être eux oui mais on sait pas s'ils sont partis avec une charrette hum oui mais vous vous savez la naine qu'on a croisé bon on avait dit qu'ils avaient une charrette mais non c'est qu'ils doivent être dans cette auberge allons-y ouais passe par derrière le fourbe on est trop bête on aurait dû camoufler la calèche la charrette bah ouais ce que je me suis dit on l'a aidé et même pas une d'accord il a dit il a dit qu'il fallait passer par derrière c'est ça qu'il a dit il y en a un qui va passer par derrière il a dit à un on va passer par derrière ok bon ça charge des trois d'abord ouais ouais le tank ou au moins des deux parce que j'ai l'impression que du coup on va voir parce que là on voit pas l'extérieur pour le coup pour l'instant qu'est-ce que vous faites bah on attend on les attend de toute façon que là on est avec Mibi même s'ils passent par la fenêtre de derrière on peut les attendre moi j'ai dégainé mon marteau c'est clair il y a un mur là ? oui alors c'est non c'est un petit panneau de bois pour séparer les deux tables donc là on peut toucher s'ils arrivent par la fenêtre de derrière tu le verras mais il aura un abri partiel s'il passe par là ok alors du coup je vais vous demander à tous un jet d'initiative après on va avoir un tour de je pense un tour gratos avant qu'eux ils fassent quoi que ce soit parce qu'on va les prendre par surprise du coup pour l'instant vous ne faites rien vous attendez qu'ils approchent tout à fait ok ils s'approchent avec les armes évidemment ouais ils s'approchent crudemment de la porte ils sont ils ont l'air assez méfiants l'homme qui semble être en armure et qui semble diriger cette escouade s'approche un peu et il ouvre la porte crudemment elle de baffe tu as la possibilité d'agir là maintenant si tu veux j'aimerais essayer un truc parce que tu me dis si c'est joie mais j'aimerais tenter de faire un geste à elle de baffe pour lui dire d'agir à mon signal et en fait j'aimerais tirer la porte à un moment où le mec l'a juste à peine entre ouverte pour le surprendre ok pour que tu puisses se swinguer plus largement et que lui en plus soit surpris par la porte ouais mais alors parce que là il n'entre pas de ce que j'ai compris il a l'air juste de pousser la porte oui mais imagine qu'il est moins sur la poignée enfin même s'il n'est que dans l'embrasement de la porte il a plus largement la place je pense pour l'aligner de loin enfin ton marteau s'arrête pas au chambre tu vois tu peux aller un peu plus loin alors il a effectivement il a effectivement clenché la poignée de la porte je vais mettre la main dessus mais juste en accompagnant le mouvement sans le poser ou quoi c'est genre juste poser la main sur la poignée et éventuellement avoir la possibilité de tirer d'un coup sec sur la poignée pour ouvrir plus largement la porte d'accord pour l'amener ou pour juste ouvrir la porte bah faut voir ce que ça donnerait mais dans l'idée c'est soit j'ouvre le plus largement la porte pour que effectivement Eldebaf puisse avoir un gros gros angle de mouvement parce que si la porte est juste entre ouverte qu'il passe le corps ou pas il aura du mal à frapper alors que si j'ouvre en entier il a juste à balancer un grand coup latéral et peu importe où il frappe il frappe quoi avec un peu de chance avec un peu de chance il a encore la main accrochée sur la poignée ça le tient un peu et tu peux lui casser le bras donc tu fais ça donc ouais c'est ce que Kratel tu fais ça Eldebaf est dans la foulée juste après toi au niveau du jet du jet d'initiative je vais te demander un jet de force Kratel de ton côté ça marche bah après je vais je vais pas le faire tout de suite j'attends de voir à quel point il ouvre la porte bah il ouvre la porte là là c'est en gros il l'ouvre prudemment tout doucement et tu sens que là s'il l'ouvre plus il va voir Eldebaf et il va se méfier d'un truc donc ok donc ouais effectivement à ce moment là je tire d'un coup sec allez c'est mon moment 6 alors en fait ce qu'il se passe c'est que tu parviens à lui tirer à lui retirer la porte de la main en fait et à tirer la porte par contre bah ça ça lui a juste échappé de la main parce qu'il s'y attendait pas du tout mais du coup ça ne l'a pas emporté avec quoi Eldebaf tu as un champ visuel donc sur le type qui est là au niveau de l'entrée tu peux effectuer une attaque bah j'attaque alors attaque coup de marteau dans sa face hop oh là là malheureusement ça ne touche pas 7 pour toucher c'est trop faible il baisse la tête et il parvient à esquiver ton coup de marteau qui vient se heurter contre le bord contre le mur contre le chambranle de la porte et c'est à Mibi d'agir Mibi que fais-tu ? du coup on le voit il est dans notre dans notre il est un peu avancé ou il est toujours dehors parce que j'ai un truc il est toujours dehors alors il est toujours un peu dans l'embrasure de la porte c'est pas évident de le voir tu t'arrives à le voir quand même mais il est pas tout à fait rentré donc si jamais tu veux lancer un projectile magique par exemple tu as la visibilité nécessaire pour pouvoir lui envoyer sachant que le projectile magique n'a pas besoin de viser par contre pour Mayal par exemple pour le viser ça va être plus compliqué en revanche celui qui peut tirer c'est c'est Miklos parce qu'il l'a en plein en plein ligne de mire non mais plutôt que de lui jeter le projectile magique je vais lui jeter boulette sur ok ça marche vas-y lance du coup c'est quoi le j'imagine que c'est un jet de volonté à reposer c'est ça il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit euh ouais euh ok ça s'appelle boulette oui ça s'appelle boulette c'est boulette comment comme une boulette comme une boulette de viande c'est ça comme une boulette de viande ouais effectivement ah d'accord ah si j'ai volonté c'est ça volonté quelle difficulté tu es de niveau 1 17 du coup oh pas mal alors du coup ah il bah pour l'instant tu ne sais pas si ça a réussi ou pas je verrai à son tour si ça a réussi ou pas rappelle moi l'effet du sort euh il a un malus de moins 20 sur son prochain jet d'attaque au prochain test qui nécessite un jet de dévain d'accord ok et bien du coup c'est maintenant à eux d'agir tu vois Miklos qui était prêt avec euh sa son arbalade de son côté lui qui déclenche un tir en direction du type il parvient à le toucher il parvient à le toucher et il lui fait ok il lui fait un point de dégâts et lui doit euh doit résister ou pas au poison il résiste au poison donc un point de dégâts euh de son côté tu le vois qui est un peu surpris par ce qui se passe alors il avait il avait une une espèce de d'épée bâtard d'épée à une main à la main voyant la situation il essaye de récupérer la poignée de la porte et de retirer la porte dans l'autre sens euh Kratel tu peux faire un jet de force de ton côté mais de toute façon de son côté il semble avoir les mains glissantes au moment où il tente de prendre la poignée il ne parvient absolument pas à la récupérer donc à moins que tu fasses un échec critique Kratel il ne récupère pas la porte mais par contre il entre s'il veut récupérer la poignée parce que la poignée elle en est là maintenant ah non mais il tend juste le bras pour récupérer la poignée et euh bah euh parce que la porte elle est ouverte derrière oui derrière la porte avec l'angle là euh il y a le bras long est-ce qu'il n'y a pas moyen que je lui chope le bras et que j'essaie de l'attirer à l'intérieur plutôt que de l'utiliser euh tu peux essayer je te ferai faire ce jet là à ton tour ok bah ouais c'est plutôt ce que je vais essayer de faire ok parce que vu que je suis on est d'accord je suis la porte qui est légèrement devant moi oui et il essaie de l'achever donc je vais essayer de repasser le bras pour juste essayer de l'attirer à l'intérieur très bien lui du coup a échoué à récupérer la porte en tout cas récupérer la poignée de la porte les autres autour il y en a un qui qui reste derrière derrière le précédent attendant de de voir ce qui va se passer euh vous savez pas ce que fait le 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 dernier auquel il semblerait qu'on qu'on lui ait dit de de passer par derrière et elle de baf fait un jet de perception voilà tchoup 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 ouais suspense ohlala ok toi tes mobilités tu es focalisé sur sur le type qui est devant toi donc tu ne vois pas euh ce qui peut se faire d'autre c'est maintenant à maïal maïal que fais-tu tu as capté que la porte avait été ouverte à la volée par cratel tu as vu un bras s'avancer pour essayer de récupérer la porte enfin la poignée de la porte mais sans sans plus de succès l'homme dépasse un petit peu du crâne d'aile de baf parce qu'il est un peu plus haut que lui un peu plus grand que lui mais t'as pas une un angle de visée vraiment très net c'est assez assez compliqué est-ce que je peux me décaler un petit peu plus proche de l'escalier là pour avoir un meilleur angle et essayer de lui tirer dans le bras histoire de lui clouer sur la porte tu peux tenter de faire ça par contre ça va être un jet avec un malus enfin ça va être plus difficile en termes de réussite c'est ce que je vais te demander parce que tu fais une action vraiment particulière autre que viser une cible qui est évidente bah je vais faire ça de toute façon j'ai des bonus à bout portant il me semble donc oui tout à fait je tente ça ouais 23 alors il a combien déjà il a pile poil tu vois que c'était limite mais ton ta flèche vient en fait lui érafler la main et se planter un peu à cet endroit là donc ça fait mal ça fait mal quand même du coup il prend les 3 points de dégâts il est gaucher au droitier est-ce que c'est sa main qui lui permet de se battre et de lui faire un handicap c'est sa main gauche qui l'a tendu mais il se bat avec quelle main bah il semble tenir l'épée de la main droite mais tu sais c'est le type d'épée que tu tiens à deux mains ah donc ça va lui faire un petit handicap quand même quoi bah il aura un malus pour l'utiliser c'est ça c'est maintenant à Kratel Kratel tu peux faire ton action tu peux tirer ou tenter en tout cas je vais commencer par prononcer un jugement de justice ok très bien plus un jeu d'attaque voilà et du coup j'essaie de tirer sa main enfin j'essaie de lui agripper par le poignet et de le tirer vers l'intérieur très bien et donc tu veux un jeu de quoi ? de force évidemment et bah zéro ah là là tu l'as trop mal mais c'est tout il a l'air d'avoir la main un peu glissante ou poisseuse tu sais pas trop alors c'est peut-être lié au fait qu'une fois que t'as retiré ta main et que t'as enfin après avoir tenté de l'embarquer tu te retrouves avec du sang sur la main qui a coulé le long de son bras ça a pas dû t'aider à le choper mais non t'as absolument pas réussi à le tirer ok je t'en prends rien d'autre si t'as le temps de faire de faire un peut-être autre chose ça dépend de ce que tu vas me proposer de toute façon je suis à moitié derrière la porte donc j'ai pas 10 millions d'options je vais essayer de lui mettre un doigt dans l'oeil allez c'est ça ou un coup de pied dans les couilles mais j'y suis pas encore donc ouais un doigt dans l'oeil c'est ce qu'il y a de plus ça je vais te demander un jet d'attaque de mêlée pour du contact du coup du pocage pocage alors attaque de mêlée contact ok alors tu as visé l'oeil vraiment c'est infernal tu sais t'as visé l'oeil mais au final ça fait un truc du genre chut ne dis rien je pense qu'il s'attendait pas ça il sait plus ce qui lui arrive le gars c'est pas mal c'est un bordel elle de baffe c'est à nouveau à toi je vais le taper je vais essayer de le taper bon maintenant il va moins bien bouger maintenant alors c'est peut-être pas plus mal pour moi allez marteau de guerre là faut que ça passe ça passe magnifique tu parviens à lui asséner un coup qui est très bien placé qui vient en fait le taper à la base du bras ça fait très très mal tu lui inflige c'est grâce à moi ça ouais effectivement des gros 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 dégâts tu lui inflige ces dégâts là il recule évidemment mais il a pas la main plantée dans la porte là non 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 ton coup il a arraché en fait la main de la flèche j'ai arraché la main ou j'ai juste arraché la main ? non mais en gros il avait la main qui était plantée et avec ton coup ça a arraché de la flèche ça l'a détaché de la flèche bon il a la main un peu déchiquetée quoi quand même il est dans un très sale état il a surtout le bras qui pendouille d'une manière assez sinistre il se recule suite à ce coup et c'est maintenant à Mibi Mibi que fais-tu je vois plus la porte est ouverte attends à mon avis elle est plus dans l'angle parce que là il y a moyen non mais c'est Mibi c'est Mibi c'est pas Mayan est-ce qu'elle peut me pousser pour prendre ma place ? voilà c'est ça après je peux me déplacer parce que là je le vois ouais tu peux réussir plus ou moins à le voir effectivement bon assez pour que mon projectile magique le touche tout à fait HF-le HF-le oui oh il est beau en plus magnifique magnifique tu lui inflige ces dégâts là il bouffe il bouffe il est au sol il est pas bien pas bien du tout il est pas mort encore putain il résiste en loka j'espère bonzo ouais c'est ça chacun prend un peu sa part d'XP dessus ouais 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 c'est maintenant à eux alors vous voyez le second qui s'approche et qui semble vous lancer vous lancer quelque chose comme comme vous savez pas trop mais ça a l'air d'être quelque chose d'un peu d'un peu enflammé qu'il lance au milieu là entre vous deux et je vais vous demander un jet de réflexe à chacun d'entre vous enfin à chacun d'entre vous à Eldebaf et Kratel ah chouette putain je vais balancer un sort elle peut pas faire un jet de réflexe quand même Libby avec sa magie si elle vorte non non mais vous vous avez vous avez pas à faire de jet de réflexe c'est juste c'est juste Eldebaf et Kratel ce sera 16 ok 16 pour Eldebaf 20 pour Kratel vous parvenez à esquiver en partie les dégâts vous prenez quand même quelques dégâts de feu alors qu'est-ce que vous allez prendre ? vous allez prendre deux points de dégâts de feu chacun ça va et c'est surtout qu'il y a une espèce de fumée autour de vous vous y voyez plus rien du tout ok et faites moi tous un jet de perception alors perception oh mais c'est pas possible alors 20 pour Mayal 11 pour Libby un échec critique pour Kratel et 12 pour Eldebaf Kratel toi tu es aveuglé par cette fumée tu comprends pas trop ce qui se passe tu sais juste que tes adversaires sont à l'extérieur et qu'il faut il faut les tuer simplement les autres vous captez que la la toiture a pris feu la toiture est enflammée il commence à faire chaud dans l'auberge il commence à faire chaud dans l'auberge et par contre tu sais que ton sort de détrempé va pas suffire à éteindre ça là détrempé toi ça te permet de nier qu'il y a un petit espace voilà c'est le toit qui est enflammé oh no et et bien Kratel tu as aussi manqué le fait qu'un type est passé derrière toi pour t'assainer un coup tu as combien en classe d'armure ? c'est possible j'ai combien en quoi pardon ? en classe d'armure c'est à 13 donc tu t'es pris l'attaque et tu te prends donc 4 points de dégâts dans un premier temps plus une attaque sournoise 3 points de dégâts supplémentaires donc 7 points de dégâts au total il te plante une une dague dans l'homoplate ça fait pas du bien et c'est assez dérangeant no shit tu es maintenant au courant qu'il est là il y a un truc pointu dans mon dos il y a un truc il y a un truc un truc tout il y a un truc qui se dément